Générique 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 Bonsoir et bienvenue au flat de 18h sur la RTB. Le président du FASO, Rokma, Christian Kabouré, séjour depuis Isier au Ghana pour une visite d'amitié de travail du 48h. Il a été accueilli à son arrivée par le vice-président du Ghana. Peu après, Rokma, Christian Kabouré a eu des échanges avec son homologue Nana Akoufou-Adour. Ouagadoua abrite depuis ce matin la 9e édition du Cia Pro de Symposium sur l'audiovisuel et la présence des risques professionnels. Une rencontre qui se tient chaque année pour définir le rôle de l'audiovisuel dans la prévention des risques. L'édition 2018 est placée sous le thème « Quel apport de l'audiovisuel et de la communication dans la stratégie de prévention des risques professionnels en Afrique ? » Le ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation a lancé hier la campagne de distribution des manuels scolaires et des mallettes pédagogiques. Ce sont au total 2 millions de manuels scolaires qui seront convoyés dans les 488 circonscriptions de base du Burkina Faso pour la rentrée scolaire 2018-2019. L'équipe du Burkina Faso pour le projet « 50 millions de femmes africaines ont la parole » a été installée ce matin à Ouagadougou. « 50 millions de femmes ont la parole » est un projet de la CEDIAO qui vise à briser les barrières qui empêchent les femmes africaines de réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat. L'équipe du Burkina va travailler à identifier les contraintes à l'égalité d'accès au financement en par les femmes burkinabées. Les dirigeants du Nord et du Sud, côte à côte, parcourant le centre de Pyongyang, sous les acclamations de la foule pour la troisième fois depuis le début de l'année, Moon Jae-in et Kim Jong-un se retrouvent, mais cette fois-ci, ils ont vu les choses en grand. Trois jours d'une visite officielle et un enjeu colossal pour le président sud-coréen. Amener le nord-coréen à donner des gâches de dénucléalisation, car pour les États-Unis, malgré les annonces de Kim Jong-un, il ne fait pas de doute que le programme nucléaire se poursuit en secret. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTV.